Ma philosophie de marchand, l'évolution que je veux prendre dans mon métier, c'est de faire des expositions thématiques pour creuser, approfondir des connaissances et des thèmes. Et cette année, j'avais vraiment envie de trouver un thème sur l'Afrique, grâce au fait que l'invité d'honneur du salon est le musée royal d'Afrique centrale, le musée de Terre-Vuraine, donc je voulais quand même faire un thème africain. Et par chance, j'ai trouvé quelques très belles pièces fondées, et je me suis investi sur ce sujet. J'ai découvert un univers tribal très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette composition. En affinant le plus possible le critère de sélection, et en dévoilant des œuvres inédites qui ont un supplément d'âme, on participe à faire évoluer la connaissance et la compréhension d'une culture. C'est ce que j'ai le sentiment de faire avec la culture vaudoune-fond, de participer à la faire redécouvrir et à renouveler la façon dont le public appréhende cette tradition. Pour moi aussi, en approfondissant mon sujet, j'ai découvert un univers culturel fascinant, riche et unique, qui a des particularités qui n'existent dans aucune autre culture africaine. L'art fond a donc deux facettes, une art plus populaire, l'art magique très chargé, et un art royal qui est plus symbolique et plus représentatif, des panthères, des poissons, des lions, des scénettes avec des personnages, des tissus avec des scènes. Dès qu'un objet me parle personnellement, me touche intimement, ça me plaît, qu'il ce soit un objet populaire chargé, magique ou un objet royal. Dans les symboles de l'art royal, les choses ont une signification, et la panthère symbolise la lignée dynastique des Agasufis, c'est-à-dire la dynastie de tous les rois d'Abomé. Pourquoi ? Parce qu'au XVIIe siècle, une reine se serait accueillée avec une panthère, donnant naissance à ces dynasties, dont l'importance du symbole. Cet objet étonnant, il a été trouvé sous une masse de tissu immense, de 1 mètre de large, et une petite tête recouverte de croûte sacrificielle qui est dépassée. Le prêtre vaudou était d'accord de se séparer de cette pièce, et on a dû tailler dans la grande masse de tissu pour la sortir. Et à la sortie, on découvre un petit bijou, un objet qui est presque yoruba, mais qui n'est pas yoruba, qui est unique au monde, qui rappelle les fétiches congo, non pas à clous, mais à textiles. Ils sont très proches en qualité et en beauté. Les houlis viennent de Nouvelle-Irlande. Ils représentent des ancêtres. Ils ne représentent pas un ancêtre en particulier, mais ils représentent la force psychique du leader. C'est pour ça qu'à chaque funéraille d'un leader, le houlis est célébré. Il semblerait qu'il n'existe que 30 à 40 houlis qui soient pré-contact, taillés des outils non métalliques, et c'est le cas de celui-ci. Ce houlis a été collecté entre 1907 et 1909 pendant la Deutsche Marine Expedition, organisée par le musée de Berlin, dont Agustin Kramer était le chef d'expédition, et il a été référencé comme collecté par Edgar Walden. Il existe très peu de figures féminines assises à Smat qui ont été collectées au tout début du XXe siècle, peut-être cinq ou six. Celle-ci est la plus grande, elle appartenait à Charles Raton, qu'il avait vendue à Pierre Matisse, le fils de Henri Matisse, qui avait une galerie à New York après-guerre. Elle symbolise à la fois une figure ancestrale et une montre religieuse. La montre religieuse dévorant la tête du mal après l'accouplement, elle symbolise le chasse aux têtes. Comme l'an passé pour l'exposition des masques bêtés, entre la redécouverte d'une culture et la présentation de pièces d'exception, cette année encore, j'ai eu beaucoup de plaisir à concevoir cette installation.